Fini la pression et le stress de la compétition, place au bonheur de la reconnaissance suprême, celle de ses pairs et de l'administration. Sébastien Girardot est le premier MOF made in Guyane. Pour sa maquette, une tour d'observation, il aura consacré 150 heures et 6 mois de travail, un défi professionnel et humain surcompliqué par l'éloignement. Par exemple, du contreplaqué Saint-Trabble, on ne le trouve pas en Guyane, et j'aurais trouvé ça, ça me facilitait la tâche. Donc je n'allais pas commander 4 feuilles de contreplaqué à faire venir par avion. C'est des prix exorbitants. Donc c'est ce petit côté-là qui n'est pas facile. Bon, après, il a fallu faire une caisse pour la maquette, l'envoyer par avion. Bon, c'est des budgets, c'est des gros budgets. La victoire n'en est que plus belle et méritante. Sébastien retire deux enseignements de cette aventure. Patience et pragmatisme sont devenus ses leitmotives. Quand je dis pragmatisme, c'était dans la réalisation, la conception de ma maquette, de rester, c'est un concours de charpentier, donc de bien raisonner charpentier, simplement, mais de ne pas négliger, on va dire, les difficultés. Là où il y avait des difficultés, il fallait vraiment se donner. Et là où, quand je dis pragmatisme, il faut rester, on est charpentier, on fait une structure qui doit se tenir. Dans ma conception, ça a été ça. C'est deux maîtres mots, patience et pragmatisme. Depuis, l'un des meilleurs ouvriers de France 2019, Charpente Bois, a monté sa propre entreprise avec le titre de MOF comme tremplin. Créer son entreprise, déjà, c'est tout simplement, c'est une forme de liberté aussi. Vraiment de faire ce que je veux et ce que j'ai envie. Alors bon, il y a aussi, c'est un peu utopique parce que, je veux dire, il faut gagner sa vie et puis une entreprise, il faut gagner de l'argent. Mais c'est surtout la liberté que je recherche et de pouvoir réaliser les chantiers, enfin, cibler une clientèle, voilà. Le maître charpentier veut aussi transmettre aux jeunes, dans la droite ligne de la philosophie des compagnons du Devoir et du Tour de France, l'école qu'il a formée quand il avait 15 ans. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.